bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de l'intensité d'exploitation l'intensité d'exploitation qu'est ce que c'est c'est le rapport entre la fumure et les utilisations qui sont faites dans les pâturages ou dans les prairies pour expliquer ceci nous allons utiliser un système d'axes donc le premier axe vertical concernera la fumure la fumure qu'est ce que c'est c'est tout ce qui est engrais de ferme comme par exemple le lisier purin ou fumier ou encore les engrais du commerce comme par exemple un achat de nitrate d'ammoniaque à la landine si nous prenons la base de cet axe nous verrons qu'aucun engrais n'est apporté à la surface herbagère et plus nous allons vers le haut plus il y aura de grands apports d'engrais pour l'axe du bas l'axe horizontal ceci concerne les utilisations donc pour un pâturage ce sera le nombre de pâtures pour une prairie de fauches le nom de fauches et pour une surface herbagère utilisé en fauches pâtures ce sera le nombre de fauches et de pâtures donc comme pour avant la base de l'axe est considérée comme peu d'utilisation et la fin de l'axe si nous nous déplaçons vers la droite sera considérée comme beaucoup d'utilisation maintenant que vous connaissez ces deux critères nous pourrons comprendre pourquoi les différentes prairies ont une différente intensité d'exploitation donc si aucun engrais est apporté il y a peu d'utilisation ceci s'appellera une prairie avec une intensité d'exploitation extensive si nous mettons un petit peu plus d'engrais et nous faisons un petit peu plus d'utilisation cette prairie aura une intensité d'exploitation peu intensive toujours si nous augmentons la fumure et un petit peu l'utilisation nous passerons à une intensité d'exploitation mi-intensive et si nous augmentons encore davantage la fumure et les utilisations nous aurons une prairie intensive donc voici les quatre différentes classes d'intensité d'exploitation que vous devez connaître biodiversité qu'est ce que cela signifie pour vous biodiversité c'est la diversité de vie qui existe sur une surface ou dans un écosystème tout simplement donc il s'agit de différents animaux de différences végétaux de différents champignons de différents ouais diversité micro-organismes vraiment la diversité d'êtres vivants qui est présent sur un écosystème ou sur une surface donnée donc les prairies ou l'intensité d'exploitation les plus sujettes à avoir une grande biodiversité sont toutes les surfaces extensives et toutes les surfaces peu intensives ce sont des surfaces qui sont peu utilisées donc peu de coupes peu de pâtures du coup elles se développent comme elles l'entendent et elles reçoivent peu d'utilisation donc elles doivent se débrouiller par leurs propres moyens de trouver de la nourriture puisque pour les extensives par exemple nous n'apportons pas d'éléments nutritifs pas d'engrais de ferme ni d'engrais du commerce donc ces différentes prairies avec les intensités d'exploitation extensives et peu intensives sont considérées comme surface de promotion à la biodiversité donc ce sont des spb on a réagi spb surface promotion biodiversité ceci dépend les engrais qu'on apporte donc soit on n'en apporte pas du tout soit on en apporte un tout petit peu c'est 30 unités environ et puis la date de fauche a aussi un impact donc si nous sommes en zone de plaine les foins doivent être faits au 15 juin pas avant 15 juin et puis si c'est plus tard ce serait au 1er juillet donc ça c'est en fonction de où votre exploitation se situe si elle est plutôt en plaine en zone colline ou bien en zone montagne voilà donc les surfaces qui sont considérées comme des spb permettent de toucher la contribution à la biodiversité ce qui signifie de pouvoir toucher des paiements directs donc maintenant que vous connaissez ces quatre différentes intensités d'exploitation vous devez aussi connaître les différences pas bien entendu ces quatre différentes classes ne sont pas identiques au niveau de la diversité des espèces bien entendu nous en avons parlé les plus sujettes à avoir beaucoup d'espèces différentes donc une grande biodiversité ce sont les prairies qui sont considérées comme extensives et peu intensives celles qui sont considérées avec un grand rendement ce sont toutes les prairies qui sont intensives donc plus on va vers l'intensif plus on aura les rendements pour qu'on aura des grands rendements parce qu'on apporte aussi beaucoup d'éléments nutritifs beaucoup d'engrais du coup la plante elle pourra avoir à manger ensuite au niveau de la qualité aussi un plus vers on va plus on va vers l'intensif plus on aura une grande qualité pourquoi parce qu'on apporte aussi la fumure du coup les éléments nutritifs que la plante va absorber se retrouveront dans la plante ça c'est aussi quelque chose à savoir et au niveau de la résistance ce sont plutôt les prairies extensives qui auront plus tendance à mieux résister au sec plus s'adapter à cette sécheresse ou bien à tout à coup une plante nuisible qui qui arriverait elle s'adapte mieux alors que une prairie intensive elle elle aura moins tendance à s'adapter la prairie intensive il faut vraiment la comparer à une vache à 10 millilitres de lait la vache à 10 millilitres de lait si elle aura un petit souci elle aura vite des gros problèmes de santé les mammites des combines comme ça bien faire le lien alors qu'une cimentale qui serait peut-être comparable à une prairie extensive elle s'adaptera mieux c'est une vache de montagne elle va plus elle va plus vite s'adapter puis elle aura moins de soucis quoi c'est un peu une vache plus passe partout comme la prairie extensive elle va plus s'adapter à ces changements donc voilà pour ces différents points que vous sachiez que ce ne soit que soit que c'est différent donc ensuite à retenir donc c'est que la fumure et l'utilisation d'une prairie ou d'un pâturage doivent correspondre et s'équilibrer aux conditions écologiques du site donc qu'est ce ça veut dire là je vous ai repris le dessin de votre classeur c'est que si vous observez soit sur votre exploitation d'apprentissage ou soit chez vous même vous aurez vu donc ça c'est une vue aérienne toutes les surfaces sont pas identiques là il y a il y a de la forêt ici 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 tout à coup il y a de l'intensif et il y a de la peu intensive il faut vraiment tenir compte de tout ça parce que c'est vrai que tous les sites ne peuvent pas produire de manière intensive et tous les sites ne sont pas c'est pas logique de mettre du pain intensif il faut vraiment que ce soit adapté un temps au niveau de la situation vous êtes donc si vous êtes en pleine en montagne etc au niveau du climat si c'est plutôt sec si s'il ya plutôt beaucoup de précipitations si vous êtes vite sur le caillou les analyses de terre si vous avez beaucoup plus d'argile ou si vous avez vraiment des terres que c'est une catastrophe aussi la way la qualité du terrain les marais si vous avez des des mouilles des zones comme ça quoi il faut vraiment adapter à savoir que tout vous utilisez une intensité d'exploitation depuis de nombreuses années la prairie s'adapte donc si tout à coup vous auriez depuis x années vraiment 20 ans une prairie extensive pour elle ce serait très difficile de passer en intensif parce que les seules sont très appauvries elle n'a jamais reçu de fumure depuis depuis très longtemps donc là pour illustrer tout ça je vous ai pris l'exemple du chihuahua j'espère que ça vous parlera donc je vous ai pris cet exemple là si vous demandez à un chihuahua de parcourir en 2h30 42 km c'est impossible avec ses petites pattes et sa petite carrure le chihuahua n'arrivera jamais à parcourir 42 km en 2h30 c'est impossible donc là je vous ai mis c'est exactement la même chose qu'un marais un marais vous pouvez pas lui dire de produire de manière intensive une quantité pas possible de fourrage c'est impossible ce n'est pas adapté au site donc retenez cet exemple vraiment que l'intensité d'exploitation qu'on met sur notre exploitation en place il faut que ce soit adapté voilà alors je vous souhaite une toute belle journée et un grand merci